Tu prends le couteau, tu le menaces et puis tu deviens son anus. C'est important à partager avec vous. Suivons la vidéo et concentrons-nous jusqu'à la fin. Allons-y. Mon ami, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et toi avec les petits garçons de 11 ans ? Il y a eu quoi, il faut nous expliquer un peu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a dit de venir. Il va aller marcher. Mon ami, il faut bien parler. Tu lui as dit de venir pour aller acheter quoi à la boutique. Du pain, du pain. Il faut parler fort. Du pain. Combien d'années par vidéo sur la route là-bas ? Du pain, du pain. Oui. Quand il est passé à acheter du pain, il est revenu. Il est dit. Il dit qu'on en va se coucher ensemble. Il a refusé. Il est menacé. Comme il l'a dit, il est menacé à l'écouté. Il est parti et il n'est plus jamais revenu. Donc, c'est-à-dire que tu as vu l'enfant qui passait dans la rue, tu l'as appelé pour l'envoyer pour aller payer du pain. Quand il est revenu là, c'est ce que tu as dit. Quand il est revenu là, tu lui as proposé de sortir avec lui. Voilà. Mais tu es conscient que c'est un garçon, non ? Il faut répondre, il ne faut pas remercier de la tête. Oui, oui, oui. Voilà. Mais tu es conscient que c'est un enfant de 11 ans. Quand il est un garçon, c'est qu'il est un garçonniste, un enfant de 11 ans. Par rapport à toi qui est un majeur, un grand garçon qui a atteint la vingtaine déjà révolue. Oui, oui. Mais est-ce que tu as fait là, c'est bon ? Pas bon. Mais pourquoi tu as fait ça ? Laisse-le. Pourquoi tu as fait ça ? Faut rien dire ici. Rien. Dans sa peste. Toi, quand ça te plaît, quand tu vends faire quelqu'un qui passe, tu prends le couteau, tu le menaces et puis tu deviens son anus, tu le sodomises, c'est comme ça. Tu donnes les enfants d'ailleurs dans la CDA, c'est ce que tu as fait à eux. Faut me répondre. Non. Mais l'enfant, il a vu quoi sur lui ? Pourquoi ? Un enfant de 11 ans, pourquoi même ? Mais tu serais à gâter sa vie, non, l'enfant ? Tu serais à gâter sa vie ? Ok, il n'y a pas de soucis. C'est tout ce que vous voulez savoir, c'est le plus important. Frères et soeurs, toutes ces bêtises que nous voyons, je peux dire que c'est la pauvreté qui est la base de tout ça. Oui, c'est la pauvreté qui fait que les gens agissent ainsi. Moi, je me dis qu'un jeune ou bien une jeunesse qui est concentrée dans une activité qui est vraiment productive, n'aura même pas une seconde de temps pour penser à ce genre de bêtises là. Ici, en regardant la vidéo, il y a deux cas. Le premier cas, soit il a fait ça pour un plaisir sexuel. Et le deuxième cas, soit c'est quelque chose qu'il a fait, comme on voit qu'il y a un marabout, quelque chose qu'il a demandé de faire. Et puis, il va avoir quelque chose après. Un sacrifice qu'il a demandé de faire, ou bien un truc qu'il a demandé d'accomplir. Et puis bon, il va, vous savez un peu de quoi je vais parler. Mais ici, dans le premier cas, au cas où c'est pour un plaisir sexuel qu'il a eu à faire ça, c'est que c'est toujours le démon de la pauvreté qui l'a poussé à faire ça. Et pourquoi moi j'ai dit ça ? Aujourd'hui, le monde est en train de changer, tout a changé. Avant, nos parents restaient jusqu'à l'âge de mariage, avant de penser au rapport sexuel. Mais de nos jours, ce n'est pas comme ça. Et ce qui est bizarre, de nos jours, on tombe dedans rapidement et pourtant on n'a pas le moyen de s'assumer. De nos jours, si tu n'as pas le moyen, tu ne peux pas faire deux bons mots avec Ingo. C'est la réalité. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire deux mots avec Ingo, dans la majorité des cas. Et lorsqu'il n'y a pas le moyen, obligé, tu vas aller dans ce sens, il faut aller faire cette bêtise. Ici, dans le deuxième cas, soit si tu fais ça pour un rituel, si c'est un marabout qui a recommandé ça, c'est toujours quoi ? C'est toujours l'argent qui a la base de ça. Frères et sœurs, la vie n'est pas aussi dure que ça. La vie n'est pas aussi difficile comme ça. Si nous, on préfère tout mettre sur la pauvreté, sur le manque de moyens, sinon la vie n'est pas dure. Écoutez bien ce que je vais dire. Aujourd'hui, pour vivre notre vie de rêve, on a juste besoin de se concentrer deux à trois ans, travailler dur et intelligemment à la poussette d'un objectif clair et bien défini. Je dis très bien un objectif clair et bien défini. Et après ces petits temps de souffrance, notre vie devient rose. Le reste d'années qui est devant nous, ça devient rose. Mais c'est ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se faire aujourd'hui. Notre vraie pauvreté aujourd'hui, elle est mentale. Ce n'est pas parce que nos pays ou bien notre continent est pauvre, non. C'est tout simplement parce qu'on a manque de cette connaissance qui va nous mettre sur la bonne voie, qui va nous permettre d'arriver là où on veut aller. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans la majorité des cas, on fait des choses en pensant que c'est ce qu'on veut faire dans notre vie. Et pourtant, ce n'est pas manque de connaissance en ce qui va nous conduire réellement à ce qu'on veut dans notre vie. Et voici une chose qu'on ne doit vraiment pas négliger. Lorsqu'on parle de manque de connaissance, c'est que quelque part, il y a manque de concentration. Moi particulièrement, j'ai remarqué que nous, la jeunesse africaine, nous ne sommes pas du tout concentrés. Et ça fait partie de notre plus grand problème. Jeunesse africaine, évitons de rêver nos vies et cherchons à vivre nos rêves. Merci à vous. Merci à vous.